Musique Le grand rendez-vous course moto de fin d'année, c'est le Supermotard de Saint-Paul organisé par l'APSC MADMA. Retrouvons Pascal Ravilly pour nous parler de cette manifestation et aussi des pilotes invités sur cette édition 2022. Donc, 9ème édition du Supermotard de Saint-Paul Red Bull KTM. Donc, une manifestation cette fois-ci avec le soleil comparé à les dernières avec des invités locaux. Enfin, des locaux qui sont titrés en championnat de France et des invités métro. Donc, pareil avec des top 5, top 10 du championnat de France S1 et S2. Donc, cette année, on a la chance d'avoir un champion de France en S2, donc Alexis Waro, un vice-champion de France en S2, donc Raphaël Payette et un champion de France en S4, c'est les 85 avec Mathéo Boisillon. Donc, avec ces pilotes-là qui ont excellé au championnat, ils sont revenus sur notre manif et des invités métropolitains pour agrémenter le tout. Donc, on a aujourd'hui une manche digne du championnat de France. Alors, on est à 66 inscrits et donc, on a quand même pas mal de pilotes avec les problèmes qu'on a eus de redémarrage cette année. Donc, on est satisfait. L'année prochaine, on va certainement faire mieux parce que là, ça s'est relancé vraiment avec des gros championnats l'année prochaine. Cette année, on a pris des championnats en cours d'année. Ça explique un petit peu le manque de licenciés. Mais l'année prochaine, on n'est pas inquiets pour la relance et revenir à 80, 85, 90 pilotes. C'est un beau plateau qui est présent sur ce super motard sous un soleil de plomb. Retrouvons quelques participants pour nous parler de cette journée, de leur saison et de leur objectif pour l'année prochaine. Bonjour, un rendez-vous annuel qu'il ne faut pas louper sur le super motard de Saint-Paul avec Pascal Ravilly. Grand bravo, donc une piste qu'on connaît tous. C'est la même depuis plusieurs années, mais on prend vraiment plaisir à rouler. Avec le niveau des jeunes qui ont roulé toute cette saison en championnat de France super motard. Donc, le niveau est élevé. On a du beau spectacle. Je pense que les pilotes donnent vraiment tout ce qu'ils ont sur la tête de course. Et le public a répondu présent. Ainsi que Madame Météo. Je pense qu'il y aura encore du beau spectacle tout l'après-midi. Première manche ce matin, pas très bien pour moi avec une chute d'un parti terre où j'ai dû abandonner sur une moto très abîmée. Mais bon, je ne démore pas pour la seconde manche. Alors, on espère de tout cœur que l'année prochaine, sur tous les projets et manifestations, elles vont se tenir. On va dire qu'on a passé le cap de la crise du sommeil. Donc, maintenant, c'est au club de trouver des solutions et aussi des pilotes de revenir de l'avant pour pouvoir trouver des solutions et de redonner la crédibilité à nos disciplines. Bonjour, Alexis Waro. Aujourd'hui, retour sur l'île. C'est la finale du championnat ici. Il y a eu deux courses. C'est quasiment à chaque fois ici le plus gros spectacle du super motard. Ici, il y a beaucoup de pilotes invités. Pascal Ravilly fait un super travail. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de public. Ensuite, aujourd'hui, il fait très chaud. La partie de terre est beaucoup et très sèche. Il y a ces monotrajectoires. Si on ne décolle pas devant, c'est très dur de dépasser. Pour ma part, moi, j'ai fait ma saison cette année en France de 50 cm3. J'ai réussi à dominer quasiment toute la saison. Les quatre premières manches, j'ai gagné la journée. Ensuite, il y a une manche où j'ai eu des petits soucis. J'ai eu une crevaison à l'arrière. J'ai fait des chutes. Ça arrive. J'ai pu avoir assez d'avance pour tenir la fin du championnat. J'ai terminé la saison avec le titre de champion de France. Là, je retourne sur l'île pendant l'été pour se ressourcer un peu. On reprend l'année prochaine. Bonjour. Moi, c'est mon don Richard, catégorie S1 en métropole et en prestige 1 à La Réunion. Aujourd'hui, je fais à la première manche avec un rythme assez élevé avec Alexis parce que ça a envoyé du lourd, ça a envoyé du gaz. Très content de rouler avec lui. Il est quand même champion de France en S2. Ça envoie du gaz. Ensuite, après la journée, j'espère que la deuxième manche et la troisième manche sera pareille. Il fait chaud, donc il faut bien s'hydrater et ça ira normalement. On devrait le faire comme ça. L'année prochaine, normalement, on va continuer sur le championnat de France et on est en négociation avec la team. Pourquoi pas quelques courses de l'Allemagne ou quelques courses de l'Espagne ou peut-être, si les moyens le sont, on pourra faire peut-être quelques courses du Mondial. Bonjour, mon nom, c'est Tim Zalaï. Je roule ici à La Réunion. Super content d'être ici. Le beau soleil, super bien. En ce moment, je fais championnat du monde, championnat d'Allemagne, championnat de France en métropole. Ça s'est bien passé, troisième championnat d'Allemagne. J'ai fait septième championnat du monde. Et puis, en France, j'ai loupé deux ou trois courses, donc je n'ai pas pu faire un bon résultat. J'ai fait quelques podiums en France aussi, c'était vraiment bien. Puis, super content d'être ici. Et à la prochaine. Bonjour à tous. Raphaël Payet, 17 ans. Aujourd'hui, c'est le super mode de Saint-Paul, qui fait tous les ans. Du coup, il fait très chaud chez nous. Ça change de la métropole. Du coup, voilà, cette journée annonce très bien. Ce matin, je fais quatrième au chrono. Du coup, après, la première manche, j'étais bien parti. Après, je me fais un peu bousculer par les mecs de devant, comme on dit. Du coup, je fais tout le long quatre. À la fin de la manche, je passe trois. Du coup, je termine trois. Ça s'annonce très bien la journée. Cette année, j'ai roulé dans le team Oxmoto, Gaz-Gaz, Team 7-4-2-0. Du coup, au début du championnat, c'était un peu compliqué. J'ai eu des blessures. Du coup, j'étais très long au championnat. Et après, en fin de saison, je gagne les deux manches à Villers-Sous-Éco. Du coup, je repars avec le vice-champion de France 2022 en S2. Du coup, voilà, c'était top. Bon, ben, moi, c'est Mécène Julien. Je roule en Prestige 1. C'est ma première année en Prestige. Je viens de prendre la moto. Je découvre la moto en même temps. Je fais un assez bon chrono. Ce matin, je fais 6, mais pas très à l'aise avec la moto. J'apprends, on fait à mesure. La première manche vient de se dérouler. Je rate complètement mon départ. Je n'ai pas la tête. Je ne suis pas dedans. Je remonte. Et en fin de manche, je n'ai plus de frein avant. Mes plaquettes ont coulé. Du coup, je suis en train de me bagarrer avec Thiem, je crois, le pilote métropolitain. Et voilà. Mon objectif, l'année prochaine, c'est m'entraîner pour le Supermota. Et je coupe le cross l'année prochaine. Je ne ferai pas la saison. L'objectif, c'est faire un top 3 en prestige l'année prochaine ou peut-être jouer plus haut. Bon, alors aujourd'hui, on a la deuxième manche de Supermota. Cette année, comme vous le savez, on n'a pas de championnat. Du coup, c'est vraiment une course pour se faire plaisir. Mais bon, vraiment pour se faire plaisir, il y a vraiment du niveau. On est à 5, 6, 7 dans la même seconde. Du coup, jusqu'à la troisième manche, je ne sais pas qui va gagner. En tout cas, moi, je ferai tout pour essayer de faire mon mieux. Et puis, bravo à l'organisation, bravo à tous les pilotes, bravo à tous nos sponsors qui nous suivent. Et voilà. Écoute, cette année, on a vraiment essayé de relever le défi au tampon. On a fait un premier monobike au tampon qui a été vraiment une satisfaction pour tous les pilotes et pour nous, membres du club. On a organisé le premier Supermota du tampon. Pareil, on a essayé de mettre les choses bien. On a essayé de faire les choses bien. Cette année, on a su ce qu'on a pu faire bien et ce qu'on a su faire. On a fait des erreurs. Du coup, l'année prochaine, on va essayer de rattraper les erreurs et puis faire de meilleures courses. Après, on organise encore la finale de course de cote dimanche prochain. Mais bon, après, la finale de course de cote, on a déjà eu des courses de cote de tampon. Du coup, ce n'est pas une première. On essayera de faire quelque chose de bien. Notre-Dame, la spéciale, elle est vraiment propre. Elle est bien. Elle est assez longue. Du coup, voilà. Giovanni Payette, catégorie Master. Donc, plus de 35 ans. Donc, pour l'instant, ça se passe plus ou moins bien. Je n'ai pas roulé depuis trois ans. Dans ma dernière course, c'était en 2019, ici même, où j'avais fait champion de la Réunion en catégorie Master. Là, c'est vraiment un one-shot. Je remercie mon cousin qui m'a prêté la moto avant-hier. Avant-hier, il m'a prêté la moto le temps de la remonter, la remettre en configuration. Donc, je me fais plaisir, je m'amuse bien. Je n'ai pas une vraie moto de super motard parce que je n'ai pas le châssis qui va avec. Je suis un châssis cross parce qu'on n'a pas eu le temps de préparer. Mais tout se passe bien. tout à l'heure, j'étais quatrième jusqu'au dernier tour et j'ai calé dans la Vendée du virage sur Titer et je finis sixième. Voilà. Thierry Payette, catégorie Master 450 CRF numéro 3. Pour moi, personnellement, ça se passe très bien. Au chrono, j'ai réalisé le meilleur temps avec une seconde six d'avance sur le deuxième, Jonathan Hadras. Et lors de la première manche, tout s'est bien passé pour moi. j'ai pris un départ en shot, je pars devant, je creuse quand même beaucoup d'écarts et ensuite, je gère ma course et voilà, ma moto marche bien. Je remercie ma petite équipe qui est avec moi, mon petit concurrent Mathieu Dubard qui roule dans ma catégorie avec moi, qui partage le modélisme avec moi aussi. Alexandre qui nous donne un coup de main, ma boulette pour les intimes qui est toujours auprès de moi, qui est toujours là pour aider. Chinois Ladouille aussi nous donne un coup de main donc voilà, j'ai quand même pas mal de gens qui m'entourent. Merci à ma chérie qui est venue passer la nuit avec moi sous le chapiteau histoire qu'on peut garder le matériel sous les yeux et qui reviendra tout à l'heure donc voilà et j'espère que cette journée va continuer à se dérouler dans de telles conditions et bravo à tous mes concurrents qui me poussent à avancer. Retrouvez Passions Auto avec Pionio.re le spécialiste de l'autoradio Retrouvez Passions Auto avec airsaudio.re Retrouvez Passions Auto avec autoradio.re par ODR D2SK Audio Retrouvez Passions Auto